Salut, c'est Gana Kale de CréaNews. Vous avez entendu parler de réalité virtuelle, mais vous ne savez pas ce que c'est, comment ça fonctionne, et encore, quels sont les domaines d'application. On va voir qu'il n'y a pas que du jeu vidéo. Ouais, mais moi je peux pas faire le VR, Gana. Eh oui, je sais, Olu, mais t'as un oeil plus gros que l'autre. On va voir tout ça ensemble. A tout de suite. La réalité virtuelle est une technologie qui permet de créer un environnement entièrement virtuel en trois dimensions. Les utilisateurs portent un casque ou des lunettes de réalité virtuelle qui leur donnent l'impression d'être complètement immergés dans cet environnement. Ils peuvent interagir, c'est ce sur quoi je vais insister, ils peuvent interagir avec l'environnement en utilisant les contrôleurs, ou alors d'autres contrôleurs, ou encore des capteurs de mouvements, ce qui donne une sensation de présence et d'immersion dans le monde simulé. A différencier de la réalité augmentée. Augmented Reality, AR, est une technologie qui superpose des éléments virtuels sur le monde réel. Elle permet aux utilisateurs de voir des éléments virtuels sur leur environnement physique réel, à travers un écran, des lunettes spéciales, etc. Les éléments virtuels peuvent donc être des informations, des images, des vidéos. La XR, réalité étendue, c'est un terme qui englobe la VR, l'AR, ainsi que toutes les autres technologies, et qui crée en fait une expérience immersive en mélangeant le monde virtuel et le réel. La XR, c'est donc un terme générique qui peut inclure la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité mixte, la réalité hybride aussi, et d'autres technologies similaires. La réalité mixte, Mixed Reality, MR, qui fait partie de tout ce qu'on appelle communément la réalité étendue, et qui englobe également la réalité virtuelle, la réalité augmentée, etc. Par définition, la XR inclut le spectre entier du réel complet, au virtuel complet, dans le concept du Continuum Reality Virtuality. En résumé, la VR crée des environnements virtuels entièrement simulés, la R superpose des éléments virtuels à l'environnement réel, et la XR est un terme générique qui décrit différentes technologies immersives et qui combine des éléments virtuels et réels. Attention, dans cette vidéo, ce que vous verrez sur votre écran n'est absolument pas représentatif de l'expérience, car tout change en VR, y compris vous. Un petit nota, j'essaie de ne pas trop faire d'anglicisme dans CreaNews, mais il s'avère parfois nécessaire. Je vais parler de VR et non de RV, puisque ça fait penser au prénom, et que le terme VR est repris en français pour une définition plus commune, plus simple que RV ou RA pour réalité augmentée. On discriminera deux choses que vous avez vues comme VR, mais qui ne sont pas de la VR. Les expériences 360 degrés, comme dit dans la VR, il faut de l'interactivité. Les Google Cardboard et les casques VR avec des smartphones à l'intérieur, non seulement ça a pourri la réputation de la VR, mais en plus c'est souvent très mal fait, c'est-à-dire le mal de transport et c'est une très basse résolution qui est bien en dessous de ce qui existe en VR. La réalité virtuelle ou virtual reality est une technologie qui simule un environnement entièrement artificiel, immersif et interactif, le mot est important, à travers un casque ou des lunettes. On est donc dans un environnement numérique complet dans lequel on peut se déplacer et interagir avec des éléments virtuels en utilisant des contrôleurs de mouvements ou d'autres périphériques comme nos mains. Les casques de réalité virtuelle sont de plus en plus abordables et accessibles, ce qui permet à un public de plus en plus large d'expérimenter cette technologie. On peut citer les casques Facebook ou maintenant Meta, Rift S, Quest, qui sont peu chers et d'une grande qualité, mais il y en a bien d'autres. La VR peut offrir une expérience immersive pour simuler des situations réalistes, développer des nouvelles compétences, traiter des phobies ou des troubles anxieux et créer des environnements de divertissement pour une expérience de jeu plus immersive, de la même manière que les simulateurs. Elle peut également être expérimentée à travers des plateformes de réalité augmentée, des projections immersives et des salles de cinéma virtuelles. L'application Big Screen est une des meilleures applications pour voir un film dans une salle de cinéma ou autre environnement. On peut explorer des environnements virtuels, interagir avec des objets, des personnages virtuels et même ressentir des sensations telles que le mouvement, la chaleur ou le froid. Un exemple avec Phasmophobia, où quand une pièce est froide dans le jeu, il simule de la buée sortant de votre bouche. Et notre premier réflexe est de souffler cette buée. C'est juste fou à quel point notre cerveau est corruptible. J'ai trouvé un petit exemple pour parler de cette sensation étrange que ça fait dans notre cerveau. Quand vous voulez prendre un escalator en panne et que votre cerveau pense qu'il est pourtant bien en fonctionnement, vos yeux le voient bien et pourtant votre cerveau envoie l'information à votre corps de faire attention. Une sensation de recul et d'appréhension, c'est l'effet Walker. Eh bien, on retrouve un peu cette sensation en VR et on joue avec pour l'immersivité. La VR, pour des réunions en distance, avec de plus en plus de personnes travaillées en distance, la VR offre une alternative plus immersive et plus efficace aux réunions en ligne traditionnelles. Les abatards en réalité virtuelle peuvent permettre aux participants de se rencontrer dans un environnement virtuel partagé, offrant ainsi une expérience plus collaborative et plus immersive que les conférences téléphoniques ou les appels visio. Surtout avec des personnes qui peuvent être loin physiquement, pas besoin de prendre le train, l'avion, on travaille directement en salle dédiée et créée pour. La VR peut également être utilisée pour offrir des expériences de voyage virtuel. Des utilisateurs peuvent explorer des destinations du monde entier sans quitter leur domicile, offrant ainsi une alternative plus écologique et moins coûteuse que les voyages réels. Les musées, les parcs naturels, les galeries d'art et les sites historiques pourraient également offrir des expériences de visite virtuelle pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Bon, oui, ok, c'est pas tout à fait pareil, mais pour une personne qui ne peut pas aller en Égypte voir les pyramides et les temples, pour X raisons, c'est quand même pas mal. On pense notamment aux personnes handicapées. La VR offre des expériences de formation professionnelle plus immersives et plus efficaces. J'en pars un peu plus bas avec une méta-analyse scientifique qui parle justement du taux de rétention après une formation. Les travailleurs pourraient pratiquer des compétences techniques ou des interactions sociales dans un environnement virtuel sûr et contrôlé. Une alternative plus pratique et plus efficace à la formation traditionnelle en classe. J'ajouterai aussi la prise en compte des expériences immersives telles que Reverto, des risques psychosociaux, le harcèlement et compagnie. Pour le divertissement, même si surreprésenté dans les médias, les jeux vidéo VR ne représentent qu'une partie des possibilités de divertissement. La VR offre des expériences de cinéma immersives ou des concerts virtuels, une alternative plus immédiate et plus personnelle aux événements en direct. On sert de Jean-Michel Jarre avec VR Room, par exemple. La VR offre de nombreuses perspectives passionnantes pour l'avenir, que ce soit dans le domaine professionnel, éducatif et du divertissement. Alors que la technologie continue de s'améliorer sans cesse et de se démocratiser, nous pouvons attendre à avoir de plus en plus d'applications pour la réalité virtuelle. Et il y en a pour tout. Dès qu'on se penche dessus, il y a une solution pour vous, quelle qu'elle soit votre situation. La médecine, la rééducation, la simulation, les ressources humaines, formation, divertissement, cinéma, art, design, sculpture 3D, police scientifique, patrimoine, exploration. Mais qu'est-ce que la VR ? L'immersion est généralement, mais pas toujours, assurée par un équipement monté sur la tête qui suit les mouvements de la personne. Ces casques VR se composent d'un écran ou de deux panneaux d'affichage, un pour chaque œil, logés dans un cadre ou casque, attachés ou fixés sur la tête. Une paire de lentilles est généralement fixée entre les écrans et vos yeux, bloquant le monde extérieur pour donner l'impression que ce que vous voyez dans le casque est votre seul environnement. C'est primordial que le casque suive vos mouvements afin que l'image que vous voyez s'ajuste en conséquence. Dans la plupart des cas, les expériences VR disposent également d'une méthode permettant de contrôler ou de sélectionner des éléments dans un environnement simulé. Parfois, vous aurez un contrôleur ou des manettes dans chaque main pour contrôler l'expérience. Dans certains cas, les contrôleurs fournissent des représentations virtuelles de vos mains pour manipuler l'environnement et les objets qui s'y trouvent de la même manière que dans le monde réel. Terminologie et concept de base. Vous connaissez donc les principes de base de la VR. Il nous reste encore quelques termes ou concepts à voir ensemble. FOV est l'abréviation de Field of View, champ de vision en anglais. Dans le contexte de nos yeux, notre champ de vision est tout ce que vous pouvez voir à un moment donné. Dans le contexte des casques VR, le champ de vision fait référence à tout ce que vous pouvez voir dans le monde virtuel à un moment donné lorsque vous utilisez le casque. Les types de casques VR disponibles pour les consommateurs au moment de la rédaction de cet article ont un champ de vision plus petit que ce que vous pouvez voir avec vos yeux. Ce qui signifie que l'environnement VR ne remplit pas ou ne correspond pas au champ de vision de vos yeux lorsque vous utilisez le casque. C'est pourquoi vous avez souvent un bord noir lorsque vous utilisez la VR autour des lentilles à travers lesquelles vous regardez. Il s'agit simplement de l'espace autour des lentilles à l'intérieur du casque. Cependant, si le champ de vision du casque est suffisamment large, la bordure peut donner l'impression que vous regardez le monde virtuel à travers des paires de lunettes, ce qui permet d'oublier facilement l'existence de cette limite. Le champ de vision peut être mesuré de différentes manières et les fabricants d'appareils ne peuvent pas représenter avec précision le champ de vision par rapport à d'autres casques. Les degrés de liberté Lorsque l'on parle de mouvements et de suivi dans la VR, on fait souvent référence aux degrés de liberté ou DOF. Plus il y a de degrés de liberté, plus vos mouvements physiques seront suivis par le casque et reproduits sur une représentation simulée. Les deux termes les plus courants sont 3DOF et 6DOF. 3 et 6 degrés de liberté respectivement. Les casques qui n'offrent que des degrés de liberté que les mouvements de la tête, roulis, tangages, lacets, mais pas sa position dans l'espace, donc les coordonnées X, Y et Z. Le 6DOF permet de suivre à la fois les mouvements de la tête et ses coordonnées dans l'espace physique. Les types de suivi Chaque casque VR a besoin d'un moyen de suivre les mouvements de la personne qui porte le système. La forme la plus courante de suivi est actuellement appelée suivi inside-out. Ce système s'appuie généralement sur des caméras intégrées au casque pour suivre les mouvements de l'intérieur du casque vers l'extérieur. Des algorithmes avancés de localisation et de cartographie simulées appelées SLAM surveillent les caractéristiques de l'environnement physique entourant la personne portant le casque. Le MetaQuest, l'Oculus Rift S et le HTC Vive Cosmos et tous les casques de réalité mixte. Il existe également un suivi extérieur. Il peut prendre différentes formes mais implique un matériel externe qui n'est pas intégré au casque lui-même et ceci tend à disparaître. Avec les casques originaux HTC Vive et Valve Index par exemple, ce matériel est appelé Locked House. Des petites boîtes noires montées dans les coins de la pièce. Chaque type de suivi présente des avantages et des inconvénients, le suivi intérieur peut fonctionner plus facilement sans matériel d'installation et de montage. En revanche, le suivi extérieur peut parfois être étendu pour combler les lacunes lorsque le matériel monté sur la tête n'est pas en mesure de voir tous les mouvements occasionnels du corps. Le terme occlusion fait généralement référence au fait de bloquer la vue de quelque chose et lorsqu'il s'agit de suivre des mouvements, les systèmes populaires doivent avoir une ligne de mire directe pour voir ce qu'ils suivent. Les systèmes de suivi à l'intérieur et à l'extérieur peuvent être occultés de différentes manières car notre corps a de nombreuses façons différentes de bouger. Toutefois, selon le cas d'utilisation, il est préférable d'opter pour un système intérieur ou extérieur. Il existe plusieurs façons d'interagir avec le contenu simulé. Les casques sont livrés avec deux manettes, une pour chaque main, qui sont également suivis en 6DOF avec le suivi inside-out, donc les caméras à l'intérieur du casque. Le PlayStation VR, lui, propose plusieurs systèmes d'entrée. Dans la plupart des cas, la meilleure option consiste à utiliser une paire de manettes PlayStation Move. Le Quest 2 de MetaFacebook et le Quest 1, l'original, intègrent tous deux un système de suivi des mains sans manettes, ce qui permet d'éviter l'utilisation des manettes dans certaines situations. D'autres casques suivent également les mouvements des mains, mais le MetaQuest est un système populaire et la mise à jour permet aux caméras intégrées au casque de suivre entièrement les mouvements des mains et des doigts avec une précision assez élevée. Il est toutefois peu probable que le suivi des mains et des doigts remplacent les contrôleurs tactiles pour tous les jeux et toutes les expériences, car le retour haptique, suivi rapide des contrôleurs peuvent faire une différence significative pour de nombreux jeux et applications. Il existe généralement trois types différents de volumes suivis, certains logiciels étant adaptés à chaque taille d'espace de jeu. Le RoomScale assis et debout. Le RoomScale VR consiste à définir une limite ou une zone de jeu et à pouvoir se déplacer librement physiquement autour de cette zone dans le jeu. L'idée des jeux RoomScale est de pouvoir se déplacer physiquement dans l'espace pour interagir avec l'environnement simulé et les objets qui s'y trouvent. Des limites dites gardiennes ou chaperônes apparaissent pour révéler l'approche du monde physique. Une sorte de barrière en fait. La position assise et la position debout sont assez similaires en ce sens que l'utilisateur est censé rester à peu près au même endroit et utiliser différentes options de mouvements pour simuler le mouvement au lieu de se déplacer psychiquement dans l'espace. Certains développeurs de logiciels adaptent leur monde virtuel pour qu'il fonctionne de plusieurs manières mais un petit sous-ensemble d'expériences ne peuvent fonctionner qu'en salle assise ou debout. A noter, il est nécessaire pour la VR d'être dans une pièce assez grande pour pouvoir s'y déplacer. Un minimum de 2 mètres sur 2 mètres est le minimum du Guardian de Méta par exemple. Le mouvement dans la VR Il existe plusieurs types d'options de simulation de mouvements dans les logiciels VR. La simulation de mouvement pour les personnes portant un casque VR peut parfois donner la nausée. La téléportation est une méthode de mouvement et c'est souvent l'option la plus confortable pour le plus grand nombre. Généralement, la téléportation est invoquée en appuyant sur un bouton d'un contrôleur puis le joueur sélectionne un endroit vers lequel il peut se téléporter immédiatement. Lorsqu'elle est utilisée en combinaison avec le suivi à l'échelle de la pièce, cette option de mouvement permet généralement de traverser de grands volumes simulés d'une manière généralement confortable. Certains utilisateurs se plaignent toutefois que la téléportation est moins crédible et brise l'immersion parce que nous ne pouvons pas nous téléporter dans l'onde réelle. En réponse à cela, certains développeurs de logiciels VR s'efforcent d'expliquer pourquoi la téléportation fait partie de la narration comme un magicien utilisant un sort par exemple. La locomotion fluide c'est le type de mouvement similaire aux jeux vidéo traditionnels où vous appuyez sur une manette et vous vous déplacez dans la direction de mouvement peut perturber certaines personnes et leur donner la nausée en l'espace de quelques secondes ou minutes. Pour lutter contre les sensations d'inconfort provoquées par le mouvement simulé, les développeurs de logiciels s'efforcent constamment de proposer des combinaisons de systèmes existants ou des paramètres de confort qui permettent aux joueurs VR d'adapter l'expérience à son goût. Une option de confort courante qui peut aider à réduire l'inconfort consiste à restreindre le champ de vision dans le monde virtuel pendant les déplacements, créant ainsi une sorte de vision en tunnel. Parlons un peu maintenant du mal des transports. Les personnes qui portent un casque VR peuvent parfois ressentir un certain inconfort, le mal des transports ou des nausées. Dans la plupart des cas, avoir la nausée en portant un casque peut se produire en position assise ou debout lorsque les mouvements du jeu ne correspondent pas aux mouvements physiques du corps. Certaines personnes peuvent développer une résistance et un niveau de tolérance plus élevé pour des expériences plus intenses. Ce que l'on appelle parfois trouver ses jambes VR mais certains développeurs et amateurs de longue date qui passent des centaines d'heures dans les casques VR sont encore tout à fait susceptibles de ressentir l'inconfort en raison d'un décalage entre une locomotion fluide et le sens de leur corps. De nombreux facteurs peuvent influencer votre sensibilité à l'inconfort dans un casque VR tels que le champ de vision des images, la fréquence des images de l'écran et du logiciel, le poids du casque et même la qualité de votre sommeil ou votre alimentation. Une vidéo de l'excellent ISOCEL sur le sujet est à voir absolument. Le DPI est un terme assez courant que vous rencontrerez lors de vos recherches sur les casques VR. Il s'agit d'une abréviation qui signifie distance interpupillière c'est à dire la distance entre le centre de deux pupilles En fonction de la conception optique d'un casque les différences d'IPD entre les personnes peuvent affecter la sensation de confort de certains casques lorsqu'ils sont portés peu. Si les lentilles et les écrans ne sont pas bien alignés en face de la pupille d'une personne les images peuvent apparaître floues. Dans le pire des cas cela peut augmenter les risques de maux de tête et de nausées. Certains casques offrent un réglage physique pour l'IPD cela permet de déplacer les lentilles et les panneaux d'affichage afin de les placer plus directement devant les pupilles d'un grand nombre de personnes. D'autres casques ne permettent pas d'effectuer un réglage physique mais peuvent offrir un réglage logiciel pour compenser cette variabilité entre les personnes. En fonction de la distance entre vos pupilles un casque avec le réglage physique peut s'avérer indispensable. Les casques sans réglage physique sont souvent adaptés à la distance moyenne entre les pupilles et par conséquent de nombreuses personnes n'ont pas besoin d'un casque avec réglage physique. Les types de VR Ils peuvent être regroupés en trois catégories la VR autonome la VR sur PC et la VR sur console. La VR autonome est un casque qui fonctionne entièrement seul sans nécessiter d'autres équipements ou technologies préexistants. L'ensemble de l'expérience se déroule à partir du matériel porté sur la tête et il n'est pas nécessaire de le connecter à un autre équipement comme un PC. Le meilleur exemple en est le MetaQuest 2 qui propose des versions simplifiées de jeux VR dans un appareil portable et autonome qui ne nécessite aucun autre équipement. Bien que certains jeux nécessitent de tenir les contrôleurs Oculus Touch dans les mains pour interagir. PC VR est un casque qui nécessite une connexion constante à un PC proche. Le PC en question devra également avoir des spécifications élevées qui répondent aux exigences de la VR. Parmi les casques PC VR nous citons l'Oculus Reft S le Valve Index le HTC Vive le Pimax. L'avantage de la VR sur PC est que les spécifications de l'ordinateur peuvent offrir une grande fidélité graphique bien supérieure à celle de la VR autonome. Cependant la connexion constante à un PC signifie souvent que votre casque doit rester connecté à un ordinateur à tout moment. Il existe des options sans fil pour la VR sur PC mais elles nécessitent généralement plus de matériel connecté sur votre PC et un bloc batterie porté quelque part sur votre corps. Le PC VR filaire exige du joueur qu'il gère un cordon reliant son casque à son PC. Cela peut offrir moins de liberté d'un casque autonome sans fil car le fil peut vous rappeler fréquemment que vous risquez de vous emmêler les pinceaux si vous tournez trop. Si vous ne posez pas déjà un PC de jeu répondant aux spécifications requises la VR sur PC peut rapidement devenir une option très coûteuse. La VR sur console ne comprend actuellement que deux casques la PlayStation VR et le Nintendo Lab VR. Pour la Nintendo Switch le casque PS VR est un achat supplémentaire qui se connecte à votre PlayStation 4 et qui comme le PC VR nécessite une connexion permanente à la console pour fonctionner. Il utilise la caméra PlayStation vendue avec le casque et reliée à la console pour le suivi. Grâce à la rétro-compativité le système fonctionne également sur la PS5 et bénéficie même de quelques améliorations visuelles et de performances. Certains jeux PS VR nécessitent l'achat supplémentaire de manettes PlayStation Move pour être joués. Le Path Through ou la réalité mixte se trouve à mi-chemin de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée puisque cette technologie permet de mélanger virtuel et réel. En effet en utilisant un casque VR l'utilisateur peut voir et interagir avec des objets intégrés au monde réel. Étant depuis plusieurs années expérimentales ou peu développées la réalité mixte a de beaux jours devant elle puisque le casque MetaQuest Pro ex-projet Cambria permet une réalité mixte en haute qualité et en couleur grâce à de nouveaux capteurs plus performants que le MetaQuest et ce sera aussi disponible sur le MetaQuest 3. En conclusion on a vu ce qu'était la VR comment ça fonctionne les matériels les secteurs d'activité très nombreux. Oubliez donc les Google Cardboard et les pseudo casques VR où on met un smartphone à l'intérieur. Ce que je vois se profiler en matière technique et technologique c'est que les casques VR vont peu à peu disparaître dans peu de temps et laisser place à des casques XR avec la réalité augmentée accessible en plus donc. Une forte augmentation des utilisations est à prévoir et ce dans de nombreux cas d'usage pas seulement en jeu vidéo loin de là. Et vous c'est quoi votre utilisation ou alors quel est le casque que vous aimeriez acquérir ? N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou directement à me contacter sur ganakel.com je peux répondre à vos questions n'hésitez pas donc à me contacter sur le site directement. Allez une prochaine vidéo ce sera la VR dans le monde de l'art et vous n'êtes pas prêt à découvrir ce que je vais vous montrer. Un petit aparté puisque vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur Crea News et la chaîne YouTube donc merci à vous continuez à vous abonner à lâcher des pouces et à mettre des commentaires tout simplement. Merci à vous pour votre soutien à bientôt. Sous-titrage ST' 501